Disney Plus a dévoilé aujourd'hui la toute première bande-annonce de Moon Knight, prochaine série de la plateforme consacrée à un héros Marvel. Mais qui est vraiment ce personnage ? Si jusqu'ici, les héros des séries Marvel diffusées sur Disney Plus étaient déjà apparus au cinéma avant de passer sur le petit écran, le prochain prendra vie pour la première fois dans la série qui porte son nom, Moon Knight. Un personnage que les fans de la Maison des Idées espéraient découvrir à l'écran depuis de longues années. En effet, Moon Knight, de son vrai nom Mark Spector, existe depuis 1975. Créé par le scénariste Doug Moinsch et le dessinateur Don Perlin, il est apparu pour la première fois dans le comic book World by Night numéro 32. Dans cet épisode, il est une création d'une organisation criminelle secrète, le comité. Dite devenue populaire, le personnage obtient sa propre histoire l'année suivante dans les numéros 28 et 29 de Marvel Spotlight où ses origines sont modifiées. Après être apparu plusieurs fois dans Hulk, magazine, le Chevalier de la Lune devient le héros d'une série à son nom en 1980, qui commence par lui donner une nouvelle origin store, ramenée à la vie par un dieu-né à Chicago, celui qui s'appelait encore Mark Spector et le fils d'un riche rabbin. Boxeur professionnel, il entre dans l'armée avant de poursuivre une carrière de mercenaire d'élite. Lors d'une mission, il affronte son chef, Bushman, avec qui il est en désaccord, qui le bat et le laisse pour mort dans le désert égyptien. Récupéré par des villageois, son corps est emmené dans le tombeau du pharaon Séti. Là, Mark Spector revient à lui et affirme avoir rêvé de Konsu, le dieu de la lune et l'exécuteur de vengeance de la mythologie égyptienne. Décidé à se venger de Bushman, il prend la cape qui ornait la statue du dieu égyptien et devient le justicier Moon Knight. De retour aux Etats-Unis, il passe ses nuits à traquer les maltras, qu'il n'hésite pas à tuer, et, contrairement à beaucoup de super-héros, il est aidé dans sa tâche par son ami Jean-Paul Frenchy Duchamp et sa compagne Marlène Allerone. Il utilise aussi différentes identités pour parvenir à ses fins et notamment celle du businessman milliardaire Steven Grand. Multiple personnalités au fur et à mesure de ses aventures, les scénaristes ont finalement fait de Mark un homme souffrant d'un trouble dissociatif de l'identité. Et c'est cette caractéristique qui sera omniprésente dans la série Disney+, avec Oscar Isaac dans le rôle-titre, comme l'a dévoilé la bande-annonce révélée ce matin. C'est d'ailleurs plus Steven Grant, devenu pour l'occasion un employé discret dans une boutique de souvenirs, qui est présenté dans ses premières images, que Mark Spector, dans la plupart de ses histoires, Moon Knight, héros régulièrement comparé à Batman, notamment pour son côté torturé et l'univers très sombre dans lequel il évolue, n'a pas de pouvoir surnaturel. Ce sont plutôt son intelligence, ses capacités athlétiques et son expertise de combattant qui sont mises en avant. Néanmoins, dans certains comics, sa force et sa résistance aux blessures étaient liées aux différentes phases de la Lune. 2022, l'année Oscar Isaac.